Je voudrais revenir au notre deuxième, je ne sais pas comment on dit dépressionnel, tout de suite, le pasteur Yannick. Bonne journée. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup Pasteur pour avoir permis de faire cette conférence. Pour ceux qui font ça, mon pasteur c'est celui qui m'a formé, c'est celui qui m'a nourri, c'est celui qui a passé, il y avait un paillé avant d'être vraiment élu, c'est ça. Je ne sais pas, tout seul je vais le dire, elle est là, elle va vous dire. Au période de notre vie, le pasteur Carodin c'était l'ennemi géré de toute la famille. Et aujourd'hui c'est comme la vie de tout le monde. Je ne sais pas la dernière fois qu'il a donné un câlin à mon pasteur, comme un qui le dit. Tout le monde ne voulait pas de tout le monde. Mais quand ton voisin dit, tu as besoin d'un pasteur. Tu as besoin d'un pasteur. C'est lui qui va te nourrir. C'est lui qui va prendre soin de toi. C'est arrivé un moment où je disais à tout le monde que je ne sais pas ce qui vous avez passé plus tard de le pasteur dans du tournoi. Parce que je sais que j'ai marché derrière ma mère. Ça arrive un moment là où quand j'arrivais chez eux le soir, sa femme était en train de dormir. Et je mangeais un bonheur de l'eau. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, si je suis devant vous, si j'ai une assurance devant vous, ça cause le monsieur de sa faute. Si j'aime le Seigneur, ça fait sa faute. Si j'aime accorner le Seigneur, ça fait sa faute quand même. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu as besoin d'un pasteur dans ta vie. Allez, bro. Ok, comme le temps fait défaut, et que je ne veux pas que les gens détestent à cause du vainqueur, nous allons donc aller dans la parole de Dieu sans attendre. Nous allons aller dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16 à 18. Ok, j'ai dit au nom de Jésus. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnerai notre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas au fenêtre, je viendrai à vous. On va sauter d'un chapitre plus loin. Jean, chapitre 16, toujours verset 16 à 18. Jean, chapitre 16, verset 16 à 18. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au R. Là-dessus, quelques-uns de Zélicite dit, entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au R. Il disait, donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, et nous le savons, de quoi il parle. Avec l'aide du Seigneur, je vais pu chercher un message, pourquoi nous ne le voyons pas? Amen. Et là, ton voisine dit, pourquoi on ne le voit pas? Pour donc vous asseoir, si on se passe à vous. Qui est-ce qui croit que je suis le Seigneur et le Sauveur? C'est à ce moment-là, vous voyez? Qui est-ce qui croit que je suis le Seigneur et le Sauveur? Donc, à qui est le Seigneur et le Sauveur? Bonheur. Amen. Et qui le commande de toute chose? Je me pose une question. Je vais vous donner un peu de temps au rouleur. Ça lui coûterait quoi de venir ici? Je vais vous donner un peu de temps au rouleur. Pourquoi Dieu n'apparaît pas juste simplement ici-là et puis on règle le problème que nous avons fait des trinités? Amen. Ce serait simple. On a plus besoin de discuter, d'aller faire des débats, d'aller évangéliser à tout le temps. Amen. Donc, en laissant de mon imagination, j'ai fait une liste de choses que nous pourrions faire si le Seigneur apparaissait ici. Amen. Première chose, il y a des gens qui m'ont dit « Seigneur, viens dans mon quartier. On va aller lui parler des dealers, des gens qui me versent et d'autres, des gens qui me versent et d'autres. » Et puis, on amène le Seigneur auprès de vous. On a dit « Vous voyez? Voici le Seigneur, je le sais, regardez combien il est puissant, regardez combien il est grand, regardez combien il est beau. » Bon, on fait « La, 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 l'air, je vous ai dit comment on s'en était le meilleur. » Amen. Deuxième chose, on dit « Seigneur, viens à mon travail. » Pourquoi? Parce que tu le montras à ton boss. Ton boss qui te critiquait beaucoup, qui disait que toi et ton truc là, tu vas aller à l'église tout le temps, tu n'as pas le temps, tu prends les conduits pour aller dans les conférences. Et puis, subitement, tu viens, tu vois, « Hé boss, vous étiez le boss économique, je viens vous présenter le boss spirituel. » Amen. La, 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 la. Troisième chose, toujours dans mon imagination, Seigneur, viens à mon école. Et les amis, je vais vous présenter les meilleurs amis. Vous étiez juste des amis pour Facebook, qui sait, Instagram, qui sait, Instagram, qui sait, Instagram, chat, tisser, boisson, qui sait, comprenez ce que je veux dire, les gens qui ont des réseaux sociaux. Et donc, vous présentez, je suis à votre école et vous dites, regardez le meilleur ami, le frère, vous regardez comment lui on peut lui faire confiance. Lui ne trahit jamais. Amen. Une autre proposition, pour les pasteurs, si un pasteur avait le Seigneur, je dis, « Seigneur, viens dans mon église. » Vous avez des gros travaux d'agrandissement de l'église, pas à la foi. Je vais faire une méga conférence, et puis je vais dire, « Hé, les saints. » Voilà, chez moi, j'ai le saint, les saints. Amen. J'ai ce qui veut toutes choses. Donc, je peux donner beaucoup d'exemples. Par exemple, les malades, Seigneur, j'ai besoin d'une guérison. Par exemple, ceux qui ont des problèmes financiers, Seigneur, pardon, on n'a plus qu'on va au tabac. Il faut qu'on s'en aide. Il y a des gens qui, si Dieu apparaît là-dedans, s'en est pour eux, je suis mon ami. Amen. Allez, glorie. Il y a trop de gens qui disent, « Amen. » Donc, je peux donner plusieurs autres exemples. Mais je voulais qu'on remarque quelque chose. Toutes ces choses que je viens de citer, au sujet du travail, au sujet de l'écorpe, au sujet du quartier, au sujet des sorciers avec qui on va l'idée, ce sont des choses que nous pouvons déjà faire avec l'Esprit du Dieu puissant à l'intérieur de nous. Amen. Alors, pourquoi nous voulons plus le faire quand le Seigneur est là et quand il n'est pas là physiquement, mais il est là spirituellement ? Posons-nous l'attention. Où est notre motivation ? Amen. Donc, quand je disais, là, 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 c'est parce que je sais que tout le monde veut une approgation divine. Je veux que Dieu vienne prouver son mystère, sa vision. Oh, Seigneur, tu as pu. J'étais dans la bonne direction. Amen. Donc, vous allez voir, je vous rappelle. Ma question est, à chacun d'entre nous, quelle serait ta première réaction si le Seigneur Jésus apparaît ici? Comment tu vas agir? Quelle est la première chose que tu vas faire? Amen. 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 Donc, j'ai préparé une petite vidéo. Puisque nous sommes en guerre, je vais chercher une vidéo sur les soldats. Parce que vous savez que les gens en vacances vivent en guerre pendant longtemps, en Inde, et leurs enfants ne les voient pas souvent pendant deux ou trois ans, et c'est très difficile. Nous savons que nous sommes en guerre, en Inde. Ça fait des années qu'on ne croit pas le Seigneur. Qu'est-ce sera notre nation ? Regardez un peu la vie aussi, le frère. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La Smartentje C'est parti. Qu'est-ce que tu veux pour ta première journée? Tu es un peu plus. Pauly, le problème c'est que tu disais que tu étais vraiment mieux avec la vie. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. No. C'est un peu plus. Hey, look. Hey baby. Hey baby. Hey baby. Who's that? Who's that? Hey baby. Is that Andy? Hey baby. I told you I had to do some problems. Oh my god, c'est daddy! Amen? Hallelujah! Donc, je vous repose encore la question. Quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez voir le sainte-là? Amen? Vous avez que bon, ça va franchement comment ça, il y a beaucoup de choses entourées. On voit les services poussants, si vous avez peur. Amen? Les enfants, on ne peut dire «Venir Dieu là, merci mon Dieu! » Il faut que l'on se fasse en lui-même. Vous savez que les satisfaits que c'est pour ça que l'on n'a pas fait raison. Ce n'est pas à cause d'une fiction de café ou de quoi la fin, c'est juste parce qu'il n'y a pas de pleurer. Quand tu pleures, tu pleures d'armes. Quand tu pleures, tu pleures d'armes. On vit trop les choses. C'est tout ça. Maintenant, on va voir l'heure dans la vie pour régaler. Quelle était la réaction de certains saints quand ils ont vu le Seigneur? Ou quand ils ont refusé? Quand ils ont refusé? Amen! On va donner l'exemple de qu'on est. Vous vous rappelez qu'on est? Quand il a rencontré la crise Sébastien, il a paniqué. Il a eu peur. Il voulait fuir. Amen? La rencontre n'est pas comme vous pensez toujours. Quand vous allez vous rapprocher, il y a quelque chose qui se passe. Amen? Vous rappelez Zacharie. Alors qu'il était dans le temps et qu'il était son tour. Qu'est-ce qu'il a rencontré? Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu peur. Panique. Amen? Un autre exemple. Moïse. Exode 3, verset 14. Est-ce qu'on fait l'exode 3 verset 14? Moïse rencontre le Seigneur au buisson. Le Seigneur lui dit, enlève tes souliers. Il enlève tes souliers. Le Seigneur lui parle. Et puis maintenant, Moïse demande qui est. Et il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondas aux enfants d'Israël. Celui qui s'a fait, je suis, m'a envoyé vers vous. Amen? Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu vient de se revenir à Moïse. Mais si Dieu vient de se revenir à Moïse, tu vas écouter et faire tout ce que Dieu lui dit. Amen? Qu'est-ce que Moïse a fait, c'est quoi, tout ce que Dieu lui a fait? Il hésitait. Il poutait. Il était dubitatif. Est-ce que tu es sûr que tu as fait tout ce que Dieu te dit ici, t'apparaît là maintenant? Amen? Ok. Maintenant, on va continuer tout ce qui est au point. Je veux apporter le point que Dieu veut se révéler à nous. Il voulait vraiment se révéler. Regardons quand il s'est présenté aux pharisiens. Les pharisiens qui ont toujours critiqué le Seigneur Jésus. Tu te parles. Tu parles. Tu as mentionné. C'est ce qu'il a parlé d'abord. On va lire Jean 8, verset 5 à 8. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, Jésus leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus en a analysé cette phrase. Je sais qu'on en a souvent parlé beaucoup, ça nous les unicitaires. Amen? Et en lisant la Bible, j'ai trouvé un autre endroit pour qu'on parle de ce Jésus-là. Je sais que vous savez déjà que pour la plupart des héritus de la Bible ici, on sait que je suis en grec, c'est Igor. Amen? Lorsque tu vas dans Jean, chapitre 9, verset 9. C'est l'histoire de l'abeugle qui s'est fait. Cet abeugle a pas s'est fait guéri par Jésus. C'est une éparition, on commence à discuter. Est-ce que c'est lui qui t'a guéri et tout et tout? Est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas insisté. Non! Et à la fin, il lui-même disait, c'est moi. C'est vraiment moi qu'on a guéri. Mais si tu vas dans la Bible et que tu regardes la Grèce, ce c'est moi-là, c'est la même chose qu'on écrit. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire devant les pharisiens au point de se faire la publier? Et il a dit, je le suis. Et nous aussi, ici-là, on dit, c'est moi. Mais là, quand tu vas en grec, ça se comprend un peu. J'aime faire un espagnol, il va vous dire. Leur verbe en grec et le verbe en espagnol ont une ressemblance. En grec et en espagnol, on n'est pas obligé de mettre le pronom personnel. Pour ceux qui parlent français, le pronom personnel, c'est « je, tu, il » et tout ça. Mais en grec et en espagnol, tu peux juste utiliser le verbe, mais tu pourras savoir si c'est la première, la seconde ou la troisième personne qui parle, il faut qu'il utilise la forme « m ». Ce qui veut dire que si, en grec, tu dis « en » ça veut déjà dire « je suis ». Et quand tu dis « en » c'est une mystère, une insistance. Ça veut dire que Dieu veut dire quelque chose de très important. Amen. Et donc, quand tu regardes par exemple en espagnol, quand tu par exemple, « oh, je parle de marché, les gens ont marché de la question, ça veut dire « je mange ». Mais quand tu dis « je mange », ça veut dire « je mange » ou « moi je mange ». Amen. Ce qui veut dire que le jour où le Seigneur parlait aux pharisiens, et qu'on a dit « tu n'aimes même pas encore, tu n'as même pas encore fréquente, et tu parles d'Abraham, tu penses que tu ouvres ». Le Seigneur n'a pas se dit « je suis ». Il leur a dit « moi, je suis ». Amen. Écoutez, Dieu veut se révéler à quelqu'un ici. Amen. Dieu veut se révéler à quelqu'un ici. Amen. Dieu veut se révéler à quelqu'un ici. Quand le Seigneur ne parle pas, quand le Seigneur ne vient pas, c'est parce que peut-être toi, tu penses que s'il vient, tu vas régler tes problèmes, s'il vient, tu vas faire différemment. Peut-être que s'il vient, tu vas devenir par ressources. Amen. C'est très important. Regarde ton voisin, tu dis « pourquoi nous ne le voyons pas ». Le Seigneur a poussé les pharisiens à le lapidier. Quand je parle de lapidation, je sais, c'est vrai, je me rappelle la première fois que j'avais vu la lapidation dans mon pays. Vous savez, chez nous, la police, c'est le second. En fait, il n'y avait pas les fois avant que la police n'aille. Je suis sorti, j'allais à l'école. Et c'était un endroit où j'avais la puceau de taxi. Je vois un voleur, il était lapidé correctement avec des blessures. Et quand on lapide un voleur, tu le touches. C'est toi qu'on a lapidation. On va les laisser, là, il va mourir. Et la police, les gens viennent le prendre après. Qu'est-ce qu'on appelle la justice du quartier ? Et c'est sérieux. C'est vrai que pendant que je suis parlé aux pharisiens, tout le temps qu'il parlait, il y avait des gens qui étaient un peu déconflé, qui cherchaient même le morail de leur vie, de l'attraper. Et donc, elle a dit ce qu'il a dit, qu'elle a dit, moi, je suis suffisant. Je suis suffisant d'un mécanisme, d'un démarcée, 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 d'un démarcée. Et là, je suis amen, parce que c'était pas son temps. Ce que je veux apporter, c'est que le Seigneur, c'est le Seigneur. D'accord, mon voisin, le Seigneur, c'est le Seigneur. Il peut apparaître le Seigneur en ce moment. Mais le problème, c'est que son apparition en ce moment pourrait modifier notre réagement, envers lui, notre motivation. Quelle sera notre réaction ? Est-ce qu'on va d'abord vouloir l'amener au travail pour montrer, nous montrer les gens pour notre maison ? Ou est-ce qu'on va vouloir travailler en plus ? Amen. Maintenant, le problème aussi, c'est ceci, c'est que, vous savez, Dieu ne veut pas un royaume avec les gens qui ont peur. Parce que si Dieu se présente ici, il ne peut nous décontrer personne. Amen. Mais le Seigneur peut nous décontrer. L'ennemi peut nous décontrer. Les démons peuvent nous décontrer. Les gens peuvent nous décontrer. Mais Dieu est tout plus simple, bien et bien possible. Ce qui veut dire que si Dieu paraît ici, c'est une domination complète et totale. Si Dieu paraît ici, c'est un royaume qui est déjà établi. Amen. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens vont le suivre en masse, tout le monde le suivre en masse, parce qu'ils ont peur de Dieu. Et on va se retrouver dans le royaume du Seigneur, avec des gens qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas peur de Dieu, qui n'aiment pas Dieu, et qui sont là parce qu'ils craignent. Dieu n'est pas des gens comme ça. Alors Dieu a dit, je vais mettre dans l'esprit ces gens qui sont incapables ou qui tendent les moyens, et en restant dans les droits, d'autres personnes qui vont leur regarder, vont se trouver en restant faire Dieu au fur et à mesure. Voilà pourquoi ça prend autant de bonnes étapes. Ça prend des études humaines. Et comme le pasteur se pense qu'on va accrocher dessus, il faut sortir. J'ai vu que là, il voulait donner ça tout à l'heure. Il faut sortir. Il faut aller dans les hôpitaux. Il faut aller dans. Écoutez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je donne un exemple. Vous avez vu les enfants tout à l'heure, ils ont été contents que leur papa vienne. Ce sont des petits-enfants. Ce sont des enfants plus vêtus. Dans tout cas, papa part et te donne des tâches. Tu vas faire un ménage, tu vas travailler. Mais tu te rends compte que quand le temps est passé, tu te rends compte qu'il y aura des temps avant que le papa ne revienne. Et nous devons comprendre ceci. C'est que Dieu nous a donné des tâches. Il nous a donné des âmes à sourire. Il nous a donné des choses à faire à sourire. Et lorsque tu regardes que papa a fait le remédier, tu commences à te dire, « Oh, est-ce que j'aurai le temps de tout finir? » Et qu'est-ce que tu commences à te dire souvent? « Papa, est-ce que tu peux arriver? » Vous comprenez un peu l'idée. Si tu n'es pas en tout le travail, tu vas être pressé comme le Seigneur. Et si tu n'es en tout le travail, tu vas être désigné pour que Dieu t'entende, pour qu'il touche tes âmes, pour qu'il gagne tes âmes. Et puis, tu travailles un peu plus fortement. Le Seigneur est ici pour changer les vies. Alors, Dieu a établi un plan. Le plan de Dieu, pour que nous puissions le voir, ce n'est pas maintenant qu'on va le voir, c'est plus tard qu'on va le voir. Il y a une parole qui dit dans la Bible, « Le juste vivra par la foi et non par Dieu. » Nous voulons toujours voir. Mais quand nous voyons que tout est terminé, nous aurons une décision que nous devions quitter par toi. Amen. Alors, Jésus a décidé d'être en nous pour pouvoir travailler avec nous. Amen. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui veulent voir Jésus, qui veulent voir Jésus ici ? Premièrement, vous devez vous repartir. Vous devez vous connaître votre passé méchant, vos faux. Je mentais, je ne mentais plus. Je volais, je ne vole plus. Je trichais, je ne triche plus. Je disais n'importe quoi, je ne dis que n'importe quoi. Amen. Après, par la suite, pour ceux qui veulent voir Jésus, vous devez vous baptiser en son nom. Tu peux porter son nom. Amen. Tu peux qu'il vienne et... Lui, il est de ma famille. Mais si tu ne portes pas le nom du Seigneur Jésus, comment il va savoir que tu veux sa famille ? Tu vas porter le nom du Seigneur Jésus dans les zones de la terre. Amen. Il y a des pasteurs qui s'est baptisés, je peux être dans le rencontre aujourd'hui. Maintenant, vous savez, des fois les gens me disent, est-ce que j'ai besoin de te sauver pour recevoir le Seigneur Jésus ? Je vais vous expliquer quelque chose. Le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Mais où il y a l'importance du Seigneur Jésus ? Personnellement, comme le pasteur explique souvent, dès le moment où tu es baptisé, tu es sauvé. Mais quand tu sors, c'est là où les problèmes commencent. Parce que pour ceux qui n'ont pas le droit du, quand tu parles plus, tu vas voir encore des gens avec des juifs, des gens avec des avis de vent, des gens avec des mauvaises pensées, des gens qui veulent te tuer. Tu es confronté au monde. Comment tu fais pour ne pas avoir des mauvaises pensées que tu avais dans le passé ? Comment tu fais pour pouvoir résister aux tentations du passé ? Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans l'Esprit de Dieu. Amen. Le baptême, c'est ce qui t'init ici dans l'Orient. C'est ce qui peut être entrer dans l'Orient. C'est ce qui va te garder dans l'Orient. C'est ce qui va te garder dans l'Orient. Après avoir gagné dans l'Orient, après avoir confronté, reconfronté, comme le pasteur a fait avec nous, le pasteur bouge, le pasteur lui et tout cela, il va falloir que le Saint-Esprit commence à te faire sortir du Royaume pour aller chercher des gens qui doivent remettre dans l'Orient. Amen. Je dis à vos voisins, pourquoi nous ne le voyons pas ? Il y a quelqu'un qui a besoin de cet Esprit-ci. S'il y a quelqu'un qui a besoin de cet Esprit-ci, il faut le recevoir aujourd'hui. Amen. Je suis venu pour dire à l'Église que le Seigneur est revenu très, très, très bientôt. Mais qu'est-ce que nous sommes à connaître ? Nous voulons tous voir Jésus, mais quand il va venir, qu'est-ce qu'on va nous montrer comme nous ? Qu'est-ce que nous aurons fait pour le Seigneur ? Il y a beaucoup d'arrivés, il y a beaucoup de travail. Le francophone, à travers le monde, a été sorti sur le Royaume, comme jamais auparavant. Mais comment les autres qui ne connaissent pas Dieu, dans un endroit à Chiboutilé, à Jean-Pierre, à Cap-Chap, nous devons remplir le Québec, comment ils vont connaître Dieu si nous ne le sentons pas ? Regarde, on va dire, tu dois ressentir. C'est sûr que si le Seigneur est venu aussi aujourd'hui, moi j'ai toute une liste. Moi j'ai toute une liste. Mais en attendant ces jours, nous sommes appelés à travailler. Âme après âme, maison après maison, quartier après quartier, école après école, ville après ville, nation après nation, nous sommes appelés à travailler. Moi je crois personnellement que la seule raison pourquoi nous sommes sur terre après que nous soyons sauvés, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit être sauvés. Dieu a beaucoup mieux pour nous de l'autre côté, ici sur terre. et il nous aime tellement que ce n'est pas juste par plaisir qu'il nous laisse ici. Si c'était juste qu'on soit sauvés, vous seriez déjà pas. mais il y a quelqu'un d'autre que Dieu aime autant qu'il t'aime et qu'il veut que tu atteignes pour que vous puissiez monter ensemble. Amen. Gloire au nom de Jésus. Allélui. Je pense que presque les quatre rangées sont remplies. Alors on va juste tenter pour pouvoir adresser tout le monde. pour pouvoir adresser tout le monde. Mais en attendant, si on veut juste avoir un cantique, c'est comme le frère Moutonbo est là. Tout le right. Bon, à mon nom de Jésus. C'était juste un court qu'un petit 2 minutes. On laisse ça ici ? Vous m'écriez tous les yeux doués ? Ça sent de quoi… Bien sûr.